bon alors plutôt qu'elle fasse son temps à regarder des films de noël ouais bah je lui ai proposé qu'elle fasse des jimsthern tu sais pas c'est quoi des jimsthern bonjour mes chers nutriconscients et bienvenue sur la chaîne l'équipe de sandra où je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour réaliser encore des petits biscuits de noël des petits bradler et plus particulièrement des jimsthern alors des jimsthern sont des petites étoiles en fait à base de à base d'amandes mais sans farine donc logiquement sans gluten puisque la semaine dernière on avait quand même on avait quand même un peu de gluten avec le petit épautre mais vous savez que vous pouvez changer la farine contre la farine sans gluten évidemment je vous ai donné cette recette la semaine dernière alors donc cette semaine nous avons besoin de pour réaliser les petites étoiles de noël les jimsthern nous avons besoin de 300 grammes de poudre d'amandes je vous mettrai la recette exacte dans la description nous allons utiliser 150 grammes de sucre complet mais vous pouvez utiliser du sucre classique que vous avez à la maison ou du sucre glace on va mettre 50 grammes de poudre d'amandes que j'ai grossièrement mixé quand je dis grossièrement mixé c'est pas que je lui ai dit des gros mots mais c'est juste que j'ai mixé comme ça voilà tu vois là il ya deux blancs d'oeufs et on va mettre deux cuillères à soupe de cannelle après pour réaliser le glaçage sur le dessus de sucre glace et d'un autre blanc d'oeuf voilà tout simplement maintenant vous nous pouvons passer à la réalisation de ces imsthern on monte deux blancs en neige maintenant on va ajouter donc la poudre d'amandes du 300 grammes et on mélange tout ça les autres amandes les amandes que j'ai mixé grossièrement le sucre 150 grammes et la cannelle la cannelle bon bah moi je vais mettre deux belles cuillères comme ça mais si vous aimez pas trop si vous avez peur ce soit fort vous en mettez qu'une ou vous en mettez plus comme vous voulez plus après ça sera peut-être trop fort en goût allez on mélange tout allez l'idéal c'est d'utiliser quand même ses mains bien mélanger tout ça d'abord avant de vouloir essayer de former une boule évidemment on mélange d'abord tout bien boule notre pâte obtenue alors bon là j'ai pris du papier de cuisson pour pour l'étaler normalement mais un petit peu de sucre glace pour pour pas que ça colle là j'ai mis du la fécule de maïs genre type maïzena hola je voulais pas remettre encore du sucre glace tout à l'heure il va y avoir de encore du sucre glace mon porte pièce voilà quand on a fini on reforme une boule et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte on enfourne à 160 degrés pendant huit dix minutes environ tous les biscuits sont cuits on passe donc à la préparation du glaçage avec le blanc d'oeuf monté en neige et on y ajoute progressivement le sucre glace le glaçage est prêt si vous voyez là ouais voilà pas trop pas trop liquide pas besoin et une fois que les étoiles sont sont refroidies et bien ne reste plus qu'à les bedigeonner de ce petit sucre vous mettez l'épaisseur que vous voulez en général moi j'aime bien en mettre mes petites étoiles de noël terminées on va les laisser sécher moi je les laisse sécher jusqu'à demain matin en fait sur la table avant de les ranger dans des boîtes en fer dans ce style ou même des plus grandes des carrés comme vous voulez et alors les zimstern il faut savoir que souvent ils sont beaucoup plus épais que ça mais moi j'aime bien les faire plus fins comme ça donc vous faites comme vous voulez et étant donné aussi que quand on met beaucoup de glaçage dessus vous pouvez encore diminuer le sucre je pense que vous pouvez diminuer le sucre n'en mettre que 80 ou 100 g à votre convenance vous essayerez de toute façon je vous mets la recette dans la description et vous aurez tout pour faire comme vous le sentez à la fin il me restait encore un petit peu de glaçage et c'est pas si je vous dis ce que j'ai fait avec non je vous dis pas ce que j'ai fait avec laissez moi en commentaire parce que vous pensez ce que j'ai fait avec voilà ce qu'elle a fait avec je peux vous dire que c'est pas très bien du tout un mais bon voilà je peux pas je suis maître de mon propre corps mais je suis pas maître de son corps à elle donc j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à mettre un beau pouce bleu si la vidéo vous a plu à la partager bien évidemment et à vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur la petite cloche de notification pour jeu pour recevoir chaque semaine chaque mardi soir de votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de sondra surtout prenez soin de vous vous l'aurez compris là on est dans les moments flexibles donc profitez-en c'est les fêtes je vous souhaite un joyeux noël et je vous dis à tout bientôt bye bye